Bonsoir à toutes et à tous. Ce n'est pas parce qu'on est coincé chez nous à cause du couvre-feu qu'on ne peut pas s'échapper un peu ce soir. Alors comme tous les mercredis, on vous propose de vous emmener, et cette fois-ci pas d'un pour tout, puisque nous allons faire un tour par la case physique. Et cette semaine, on revoit ces particules élémentaires en compagnie de Johanne et de Stéphanie Bosson, notre invité. Et en matière de particules, il y a de quoi faire. Quark, Neutrino, Gluon, Muon, Electron, c'est l'heure des révisions. Nous sommes le mercredi 20 janvier 2021, ou l'an 1 après Covid pour ceux qui ont remis les compteurs à zéro. Vous êtes dans l'épisode 434, bienvenue sur Podcast Science. Et notre tour de table virtuelle ce soir, ce sera moi et Léa qui seraient là pour passer les plats et poser des questions sur la physique, parce que c'est moi la biologiste qui ne comprend rien à ce sujet. Johanne sera là pour rattraper un peu cette équipe et mènera l'interview depuis Paris. Salut ! Nous avons Cléora depuis Père du Ville. Salut à tous ! Nous avons Pascal à la technique depuis l'Alsace. Salut tout le monde ! Et Stéphanie Bosson, notre invitée depuis Genève. Bonsoir à tous ! Et sans plus attendre, passons au vif du sujet, place aux particules élémentaires. Mon cher Johanne, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Léa. Eh bien, bonsoir Stéphanie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et du coup, j'étais ravi de te contacter parce que ça faisait assez longtemps que j'avais envie de faire un épisode sur la physique des particules, et en particulier le CERN, qui sont tes spécialités. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et te présenter ton parcours ? Je suis Stéphanie Bosson, je suis physicienne sur l'expérience CMS. Je suis embauchée par le CNRS. Donc, en fait, mon parcours, il a été un petit peu compliqué parce que moi, je n'ai personne de ma famille qui fait de la recherche. Et du coup, j'ai découvert la physique des particules quand j'avais 16 ans et je suis tombée dedans quand j'étais petite, du coup. Par contre, ce qui m'a intéressée, c'est d'essayer de trouver le chemin le plus approprié pour aller jusqu'à la recherche et ça a été compliqué. Donc, on m'a conseillé quand même de faire une classe prépa, mais plutôt en mathématiques qu'en physique chimie. Ce qu'on m'a dit après, la mécanique quantique, c'est pas mal de maths, alors vaut mieux être blindée en maths. Voilà. Donc, j'ai fait ma classe prépa à Amiens, mais en parallèle, j'ai passé aussi le DEUG à Amiens. Donc, oui, il fallait suivre les cours un petit peu des deux. Voilà. Et après, j'ai trouvé le magistère de physique fondamentale à Orsay, où j'ai fait, en fait, ma troisième année d'université. Puis, je me suis rapidement rendu compte que si on voulait être un bon chercheur, il fallait un petit peu parler anglais. Donc, je suis partie en Erasmus à Manchester pour vraiment apprendre l'anglais parce que c'était plus que nécessaire à cette époque. Et, ben, retour après en France, mais Paris a décidé que, comme j'étais partie à Manchester, le DEA, ça allait être un peu trop compliqué pour moi. Donc, j'ai fait mon DEA à Lyon pour finalement refaire ma thèse sur Paris à terme. Trois post-docs plus tard, de deux ans chacun, puis finalement de CNRS. Donc, j'ai un peu vadrouillé un peu partout, oui. D'accord. C'est ce qui s'appelle la mobilité, ça. Oh, oui. Du coup, donc oui, tu ne l'as pas dit, mais CMS, du coup, c'est une expérience du CERN. C'est une expérience qui est située sur l'anneau de collision. L'anneau de collision, c'est le LHC, le Large Hadron Collider. Et là-dessus, en fait, on a deux expériences généralistes qui sont CMS et ATLAS, où on va rechercher, en fait, des principes un petit peu généralistes en physique des particules. Donc, on est un petit peu concurrents avec ATLAS, mais je crois qu'on en discutera un peu plus tard. Alors, je te propose de commencer par la physique des particules. Je ne vais pas revenir sur la physique quantique parce qu'on en a déjà beaucoup parlé récemment et parce que ça va être long. Du coup, je conseille aux auditeurs qui veulent réécouter un peu la mécanique quantique. On a fait une émission spécifiquement il y a deux mois sur la question avec Julien Bobroff. C'était le podcast Science 429. Et aujourd'hui, je voulais plus spécifiquement parler de physique des particules. Quelle est la différence entre physique particules et physique quantique ? Alors, en fait, c'est un petit peu plus ou moins la même chose. Moi, j'ai tendance à dire que la physique quantique, c'est l'outil mathématique qui décrit le fonctionnement des particules. Et puis, les particules, d'un autre côté, c'est un peu plus ce qu'on voit réellement dans la matière, ce qu'on voit un petit peu dans notre détecteur. Et honnêtement, en tant que physicien des particules, il faut qu'on sache faire un peu de mécanique quantique quand il y en a besoin pour comprendre les théories des théoriciens. Mais en tant qu'expérimentatrice, moi, j'aime bien travailler avec juste les termes des particules et leurs propriétés sans avoir à faire trop de calculs aussi. Donc, en fait, c'est la même chose d'un point de vue mathématique ou d'un point de vue plus physique ou vie de tous les jours, j'ai envie de dire. D'accord. Je peux juste rebondir. Le mot que tu as utilisé, mécacu, c'est l'abréviation que vous donnez dans le domaine de la mécanique quantique ? Ouais. Ah ouais. Julien Le Bobroff nous avait caché cette anecdote la dernière fois, donc je suis ravie de l'apprendre. En tout cas, moi, j'ai toujours entendu parler de la mécacu pour mécanique quantique à chaque fois, donc. D'accord. Et donc, bah, on commençait au plus bas. Qu'est-ce que c'est qu'une particule, en fait ? Alors, une particule, effectivement, en mécanique quantique, on a un petit peu cette dualité entre ondes et particules, mais moi, j'ai plus resté vraiment dans le concret de la particule. Nous, on parle généralement aussi de particules élémentaires, c'est-à-dire que pour nous, à l'heure actuelle, c'est le plus petit élément que l'on connaisse. Que l'on connaisse à l'heure actuelle, j'insiste bien là-dessus parce qu'il y a peut-être trop de choses derrière, mais qu'on n'a pas encore réellement découvert. Donc, la première particule qu'on maîtrise et que tout le monde connaît, c'est bien évidemment l'électron. L'électron, je pense que tout le monde voit un petit peu ce que c'est. Ensuite, on a une autre particule qu'on appelle le myon, qui est le gros frère de l'électron. Donc, ceux qui sont un peu, qui regardent un petit peu les données d'astrophysique ou des choses comme ça, ont souvent entendu parler déjà de myons cosmiques. En fait, ces myons, effectivement, ils sont produits dans certaines collisions dans l'univers et ils nous arrivent aussi sur Terre, etc. Donc, on a des myons cosmiques. C'est en gros comme un électron, mais en beaucoup plus massif. Ensuite, dans les particules de matière, on a, vous connaissez tous l'atome, donc on a l'électron qui va tourner autour du noyau. Et à l'intérieur du noyau de l'atome, on a les protons et les neutrons. Et les protons et les neutrons sont eux-mêmes constitués de quarks. Dans ces protons et les neutrons, ces neutrons, il y a deux types de quarks, le quark up et le quark down. Et en fait, toute notre matière ordinaire, c'est-à-dire nous-mêmes, tout autant que les tables, les ordinateurs, etc., on n'est fait que de quarks up, de quarks down et d'électrons. C'est tout. Après, on a d'autres particules qui vont venir interagir, qui vont traduire en fait les interactions entre les différentes particules. Ça, c'est ce qu'on appelle les fameux bosons et on a les W, Z et le gamma qui est la particule de lumière. Donc, en fait, ça, c'est les particules classiques. Les particules de lumière, c'est photons. C'est aussi ce qu'on appelle le photon. Le photon, oui. J'ai dit le gamma. Oui, c'est ça. Bien vu. Le photon, c'est le gamma aussi. C'est la particule de lumière. En fait, ça, c'est les particules qu'on dit quelque part stables parce que c'est celles qui ont une durée de vie suffisamment longue pour qu'on puisse correctement les observer. Mais après, il y a d'autres quarks qui sont beaucoup plus lourds et qui ne sont pas stables. Et en fait, on arrive à une famille de six quarks au final. Donc, on a les quarks up, down. On a le quark strange et charm. Et on a le bottom top pour la dernière famille. Alors ça, c'est des noms anglais qui est donné. À chaque fois, on fait une correspondance entre un et l'inverse. Mais au départ, ils avaient des noms de saveurs de glace. Et c'est pour ça qu'on a gardé le terme de saveurs pour le quark. Quelle est la saveur du quark ? Parce que les premiers noms qui ont été donnés, ça a été des saveurs de glace. pistache et chocolat. Non, c'était chocolat vanille, fraise. Et après, ils se sont dit, bon, on commence à être embêtés. Ils ne s'attendaient pas à trouver autant de quarks. Donc, ils se sont dit, bon, on va peut-être arrêter avec les saveurs de glace. On va commencer à revenir sur des choses un peu plus sérieuses. Voilà. D'accord. Donc, les quarks les plus frais, enfin, ceux qu'on a dans la matière, c'est up and done. Et puis, il y en a quatre autres qui sont plus lourds, mais qu'on voit nettement moins souvent parce qu'ils sont moins stables. En fait, qu'on ne va pas réussir à voir parce que dès qu'ils vont être créés, ils vont se désintégrer immédiatement. Donc, c'est des choses qui ont été créées au moment du Big Bang où là, juste après le Big Bang, ils existaient, etc. Mais à l'heure actuelle, dès qu'ils sont créés, ils vont se désintégrer immédiatement. Donc, en fait, on ne voit pas ces quarks. On va simplement voir les résidus des désintégrations. Donc, ces particules, ces quarks plus lourds vont se désintégrer dans des particules stables qui sont les autres quarks que j'ai cités avant. D'accord. Donc, ça fait combien de particules en tout ? Parce que c'est que tu as cité, donc un peu... Alors, moi, ce que je compte, c'est à peu près une vingtaine de particules qui constituent notre milieu. Mais on a... Après, ça dépend comment on compte. Parce que, par exemple, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les quarks, ils étaient liés entre eux par ce qu'on appelle des gluons. C'était pensé à la glu, c'est facile. Et en fait, il y a huit types de gluons. Donc, est-ce qu'on compte les huit types séparément ou est-ce qu'on compte le gluon comme étant une particule à proprement parler ? Voilà, ça dépend comment on compte. Et puis ensuite, l'électron, le muon, il y a aussi le taux qui est encore un autre, qui n'est aussi pas très stable, qui va avoir tendance à se désintégrer. Et chacun, électron, muon et taux, ils ont leurs neutrinos qui sont associés. Donc, le neutrino électronique, le neutrino mionique et le neutrino tauxique. Donc ça, c'est pareil, ça rajoute. Moi, je compte à peu près une vingtaine, mais peut-être que tous mes collègues ne seraient pas d'accord avec moi sur la manière de compter. Donc, il y a énormément de choses, mais en fait, surtout du fait qu'il y en a certaines de ces particules qui ne sont pas extrêmement stables, comment est-ce qu'on arrive à ce nombre-là ? Comment est-ce qu'on prédit une particule, d'autant plus qu'il y en est certaine, au final, que tu dis qu'on n'observe pas et qu'on observe juste leur désintégration ? Comment est-ce qu'on arrive à cette complexité de la matière, sachant qu'au final, on n'a pas forcément de la… on ne l'observe pas immédiatement ? Alors, on observe des effets indirects qu'on ne peut pas expliquer. Donc, typiquement, quand on parle de matière noire, celle qu'on peut rechercher aussi au niveau de la particule, ce qui a été observé, c'est la vitesse de rotation des galaxies. On prend des jolies galaxies avec des bras de galaxies, et à partir de là, on peut calculer la vitesse de rotation. En regardant la lumière qu'émet la galaxie, on peut estimer la masse de cette galaxie. Et si on regarde la vitesse estimée par rapport à la masse estimée, ça ne colle pas. Et ça ne colle pas, pas juste d'un facteur de 10 ou 20 % où on se serait planté dans les mesures, ça ne colle pas d'un facteur plus de 10. Donc, on se dit qu'il y a vraiment un problème. Et pour compenser cela, on a dit qu'il y avait du coup de la matière qui n'émet pas de la lumière, d'où le terme de matière noire. Cette matière qui n'émet pas de la lumière, qui doit être présente dans la galaxie, mais qu'on ne voit pas, on ne visualise pas. Et ça, au niveau des particules, nous, on estime qu'il existe du coup une particule liée à cette matière noire, une ou plusieurs, liée à cette matière noire qu'on recherche actuellement dans notre détecteur. Donc, en fait, par rapport aux observations qui sont faites, les théoriciens vont nous émettre des théories, vont essayer d'écrire mathématiquement comment est-ce qu'on pourrait expliquer l'observation. Et généralement, cette description théorique peut induire une vision en type de particule. On s'attend à ce qu'il y ait un objet avec des propriétés décrites par la théorie. Et du coup, nous, ce qu'on fait en tant qu'expérimentateur, c'est qu'on recherche cet objet prédit par la théorie. D'accord. Je crois que Léa avait une question. Oui, moi, j'ai en fait deux questions en une. La première, c'est depuis quand on a ce set de particules élémentaires de prédits et lesquelles sont observées ? Parce que tout ça, c'est des trucs que je n'ai jamais vus ni au lycée ni à la fac. Et du coup, je me demande combien de temps il faut entre le moment où on découvre ça en physique et le moment où ça passe dans les manuels scolaires, par exemple ? Alors, moi, je l'avais plus ou moins vu quand même à mon époque, à mon lycée, donc ça a dû disparaître un petit peu. Alors, on n'avait pas été jusqu'au quark à proprement parler, mais moi, à 16 ans, je me documentais un peu plus précisément. Mais en discutant avec ma prof de physique, oui, elle nous a fait une petite description un peu plus complète. Mais alors, l'idée de ces particules, elles ont émergé essentiellement dans les années 60, où en fait, le quark up et down, comme ça fait partie de la matière ordinaire, ça a été assez simple de les observer, j'ai envie de dire. Mais au départ, ils pensaient qu'il n'y avait que deux quarks, il n'y avait que deux types de quarks, ces deux types-là. Et puis, dans une autre expérience, ils sont aperçus qu'ils observaient un autre phénomène qui ne pouvait pas être décrit avec ces deux types de quarks. Et du coup, les théoriciens ont commencé à en rajouter un troisième, d'où son nom d'étrange, strange en anglais, parce que c'était le troisième qu'on ne s'attendait pas. Et une fois que le troisième a été vraiment explicité, vraiment observé, dans ces cas-là, il a été conclu dans la théorie qu'on devait monter à 6. Et effectivement, cette valeur de 6 a été vérifiée par d'autres canaux, d'autres expérimentations, où on sait qu'on a, on a ce qu'on appelle trois familles, trois familles de pères, donc 6 particules au final, et on sait qu'on n'en a que 6. Mais par contre, la théorie, elle a encore beaucoup de manques. Il y a beaucoup de choses que l'on ne comprend pas, qui ne sont pas expliquées par cette théorie, que l'on rajoute simplement par des petits termes à droite et à gauche, un petit peu manuellement, ou qu'on donne des valeurs à certaines valeurs, à certaines constantes de la théorie, mais qu'on aimerait pouvoir comprendre pourquoi cette constante, elle a telle valeur, et telle autre, elle a telle autre valeur, et voir si on arrive à lier un petit peu tout ça. Donc, on parle d'une théorie encore plus grosse, qui permettrait d'unifier encore toutes les forces, etc., qui est à venir. À l'heure actuelle, en physique des particules, par exemple, la particule est tellement petite que pour nous, la gravité n'a aucun effet. Mais ce n'est peut-être pas vrai. Et la gravité vient peut-être et s'exprime peut-être sur les particules via la particule graviton. Donc, on recherche aussi cette particule graviton qui pourrait expliquer la force de gravité. Donc ça, ça fait partie des recherches que l'on fait. Donc, en fait, c'est un aller-retour, en fait, entre on pose un modèle, on fait une expérimentation que le modèle n'explique pas, du coup, on complexifie le modèle, et du coup, le modèle revient avec d'autres prédictions, et on fait les expériences pour trouver les prédictions, et c'est un peu comme ça, quoi. Ce n'est pas le modèle qui drive tout, l'expérience qui drive tout, c'est vraiment l'aller-retour, quoi. C'est exactement ça. C'est en permanence l'aller-retour. Alors, dans les années 60-70, qui était vraiment le début de la physique des particules, il y avait beaucoup d'allers-retours, et c'était des allers-retours assez permanents, parce qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir, etc. Là, maintenant, effectivement, le dernier quark que l'on cherchait, il a été découvert en 1995 à Fermilab, dans la banlieue de Chicago, et on avait tout le modèle standard avec tous les quarks, donc on avait découvert toutes les particules. Dernièrement, ce qui a été observé, ça a été la masse des neutrinos. Moi, quand j'étais en cours, les neutrinos n'avaient pas de masse. Maintenant, on estime qu'ils ont une masse très faible, mais qu'ils ont une masse quand même, donc ce qui perturbe un petit peu la théorie. Et puis finalement, la pièce manquante que l'on a découvert en 2012, c'est le boson de Higgs. Mais le boson de Higgs, c'était déjà quelque part un ajout à la théorie qui était en place depuis les années 60, en fait. Donc depuis les années 60, on ne fait que tester et raffiner la théorie qu'on a en place, qui s'appelle le modèle standard chez nous. D'accord. Et du coup, il y a aussi, ce que tu disais, c'est qu'il n'y a pas seulement des expérimentations de CERN, mais aussi, comme tu parlais de la matière noire par exemple, donc d'autres sources de connaissances qui ne sont pas seulement expérimentales sur Terre. Vous avez aussi utilisé l'astrophysique pour complexifier le modèle. Tout à fait. On regarde en fait tous les résultats des différentes expériences. Donc les neutrinos, tu as des grosses cuves, comme les neutrinos, c'est des particules qui n'interagissent pas avec la matière. On en a, je crois, plus d'un milliard par centimètre carré par seconde qui nous traversent et ça n'interagit pas avec la matière. Donc en fait, on a des grosses cuves où on essaye d'espérer que quelques-uns vont quand même interagir et les gens dans ces grosses cuves d'un kilomètre cube, ils attendent un ou deux événements par an, sachant qu'on en a un milliard par seconde par centimètre carré. C'est quand même un phénomène extrêmement rare pour essayer justement de déterminer la masse des neutrinos. Donc il y a aussi ces expériences-là qui viennent compléter le modèle standard. Nous, on travaille au CERN dans ces amasses et avec les collisions du LHC, on travaille vraiment à essayer de reproduire ce qui s'est passé juste après le Big Bang. Donc on essaye de trouver vraiment la panoplie des particules qui étaient présentes juste après le Big Bang et qui se sont désintégrées après et que l'on ne retrouve pas même dans notre univers. Donc on essaye de recréer ce petit moment fondamental au plus proche du Big Bang. Justement, en biologie, il y a beaucoup ça entre le moment où on fait une découverte et le moment où ça passe dans les manuels scolaires. Il peut y avoir 20 voire 30 ans. Est-ce qu'on est sur les mêmes échelles de temps en physique ? Alors, j'ai envie de dire oui et non. J'ai une petite anecdote assez drôle. Quand j'étais à Manchester, on passait beaucoup de temps à la bibliothèque pour se documenter. Et j'ai pris un bouquin de la bibliothèque et puis je me dis, mais c'est bizarre. Je ne trouve pas le modèle des quarks dans ce bouquin. C'est quand même un peu étrange, etc. J'ai continué à lire. Et puis comme ça ne me convenait pas, j'ai trouvé un autre bouquin où on parlait bien du modèle des quarks et tout. Je me dis, mais c'est quoi ce bouquin ? Et en fait, c'était un bouquin qui datait des années 60. Qui, du coup, était avant l'établissement du modèle des quarks. Mais c'était du coup, je l'ai lu du coup après, sous un angle un peu plus historique. Et j'ai trouvé ça aussi tout intéressant. Très intéressant. Depuis les années 60, je pense que c'est arrivé relativement rapidement dans l'enseignement, en tout cas dans l'enseignement spécialisé, parce qu'on publie assez rapidement nos connaissances. Après, en tant que physicien des particules, c'est vrai qu'on sait qu'il faut qu'on évolue aussi au cours de notre carrière. C'est-à-dire que l'enseignement que l'on a, comme j'ai dit, moi, quand j'ai appris les neutrinos, ils n'avaient pas de masse. Et maintenant, il faut que je prenne en compte que les neutrinos aient vraiment une masse. Tous les étudiants que j'ai à l'heure actuelle, ils apprennent directement que les neutrinos ont une masse. On va dire 4-5 ans, peut-être, pour répondre plus précisément à ta question, mais ce n'est pas très clair. Il y a Niv dans la chatroom, un de nos auditeurs, qui demande est-ce qu'on a des nouvelles particules depuis les 20 dernières années ? Est-ce qu'on a rajouté ? Le Quarktop, c'est plus de 20 dernières années, désolé, mais 1995, il était attendu, et il a fallu attendre 1995 pour le découvrir. Et il y a le fameux besoin de Higgs qu'on a découvert en 2012. Très bien, venons-en. Parfaite transition. On va y venir. Donc, tu en as déjà un peu parlé, mais spécifiquement, quels sont les moyens expérimentaux qu'on utilise pour trouver ou invalider ces nouvelles particules ? Alors, les moyens expérimentaux, nous, on va faire des collisions pour essayer de créer des particules que l'on recherche, donc des particules qui ne sont pas stables, mais qu'on va essayer de générer. Donc, dans ces collisions, on va faire des collisions de protons, parce qu'on ne peut pas avoir des quarks seuls. Donc, on est obligé d'utiliser les protons, qui contiennent des quarks U, D, mais qui contiennent aussi les autres quarks par transition, et on va les faire se collisionner de manière très forte, et on espère que dans ces collisions-là, comme on a la fameuse formule de E égale MC2, plus on va accélérer les protons, et plus on va avoir d'énergie à redistribuer pour, du coup, augmenter la masse de la nouvelle particule que l'on va générer par rapport à la faible masse des quarks E up et down qu'on avait de manière initiale. Juste, je t'interromps, parce que peut-être que beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que E égale MC2 représente, donc C, c'est une constante, c'est la vitesse de la lumière, M, c'est la masse de la particule, et E, c'est l'énergie, du coup, en augmentant l'énergie, on augmente la masse aussi des objets. C'est ça, c'est ça. Donc, en fait, ça nous permet de changer un petit peu le seuil et de générer des nouvelles particules qui sont très massives et qui vont se désintégrer tout de suite. Une fois que ces particules ont été créées, on les fait se créer sur un point de collision, et autour de ce point de collision, on va y placer un détecteur. Ce détecteur, il va détecter non pas la particule qu'on vient de créer, parce que la particule, elle est immédiatement créée, immédiatement désintégrée. Donc, on va détecter la désintégration de cette nouvelle particule. Donc, on va détecter que les particules stables, les particules de matière, qui sont issues de la désintégration de cette nouvelle particule. Ce détecteur, il est construit en couches et chaque couche va avoir tendance à détecter un type de particules et en reconstituant toutes les couches que l'on a de ce détecteur, on est capable de savoir ce qui s'est passé au point de collision et du coup, de se dire on a généré une nouvelle particule ou pas. Et c'est ce qu'on fait, en fait, quand on recherche à l'heure actuelle des nouvelles choses. La théorie nous dit la particule, vous devriez l'avoir comme ça. Donc, nous, on fait des simulations de collision. On a une simulation de notre détecteur. Donc, on fait passer la simulation de collision dans la simulation de nos détecteurs. Ça nous donne l'ensemble des données que l'on devrait observer si la particule existe. Et ensuite, on compare avec ce que l'on observe directement dans les données. Si les données sont en accord avec la simulation avec la nouvelle particule, ben, on a découvert quelque chose, attention, on ne peut pas dire que c'est forcément cette nouvelle particule-là qu'on aura découvert, on a découvert quelque chose. Si les données ne sont pas du tout en accord avec ce qu'on attend dans la simulation, ben, à ce moment-là, on va dire que sans doute la nouvelle particule que l'on cherchait n'existe pas. Et du coup, on retourne auprès du théoricien en lui disant ben, désolé, on n'a rien vu, donc ton modèle ne marche pas. Puis, le gentil théoricien, il va te dire oui, mais en fait, là, j'ai pris alpha égale 0,1, mais si je prends alpha égale 0,2, ça explique complètement pourquoi tu n'as rien vu. Et en même temps, mon modèle fonctionne toujours. Donc, en fait, refais ta recherche avec alpha 0,2. Tu n'es pas théoricienne, c'est ça que je comprends ? Oh, j'adore les théoriciens. J'ai beaucoup de collègues qui sont théoriciens et on est obligé de faire un échange entre les deux. Mais en fait, pour eux, c'est effectivement uniquement des calculs mathématiques et parfois, ils ont du mal à comprendre le temps de l'expérience qui peut nous demander des années avant qu'on obtienne un résultat. Donc, c'est vrai que j'exagère bien évidemment ce qui se passe dans la discussion avec des théoriciens, mais pas tant que ça. On a un modèle que l'on appelle SUSI qui est l'extension du modèle standard où on devrait avoir pléthore de nouvelles particules. et SUSI, ça va faire bien plus de 40 ans qu'on recherche SUSI. Alors, SUSI, c'est pour super symétrie, mais on aime bien donner des petits noms un peu sympas. Donc, voilà. Et alors, c'est très drôle parce que dans les conférences, on a le droit « SUSI est finalement morte ». Non ! Elle peut revenir à la vie. Vous allez voir, on a encore des endroits où SUSI n'est pas complètement morte. On va trouver SUSI. SUSI, où te caches-tu ? Donc, c'est... Même pour ceux qui pratiquent, j'imagine que c'est plus facile de personnifier une théorie. Voilà les interactions que l'on a avec les théoriciens, mais c'est toujours des interactions toujours bienveillantes parce qu'on a besoin l'un de l'autre. Mais en gros, voilà. On a la théorie qui nous prédit comment on doit voir la nouvelle particule. Nous, on regarde comment on doit la voir, quelles sont les traces qui doivent être laissées dans notre détecteur. Et ensuite, on compare par rapport à nos données si effectivement on voit ces traces-là ou pas. Et c'est comme ça que du coup, on peut dire on a découvert quelque chose, mais en ce moment, on n'a plutôt pas découvert grand-chose. D'accord. Mais c'est bien aussi parce que du coup, ça veut dire que vous éliminez des théories. On élimine beaucoup de théories. Effectivement. D'accord. Mais quand tu dis par exemple que tu changes de 0.1 à 0.2, etc., est-ce que ce qui fait aussi peut-être la robustesse d'une théorie, ce n'est pas justement le fait qu'il y ait peu de petits machins que tu règles comme ça ? Parce que j'imagine que si tu mets 150 petits machins que tu règles, tu peux tout prévoir en gros. Alors, le fameux modèle standard, il a 137 paramètres qui sont mis à la main. D'accord. D'accord. Donc, 137, ça, c'est le nombre de bases, on va dire, ce avec quoi on travaille et qui est admis par tout le monde. Donc, ces paramètres, ça peut être genre, par exemple, la masse de l'électron. Ça, c'est un des paramètres du... Alors, plus complètement maintenant avec le boson de Higgs, mais ça l'était à une époque. Effectivement, avant la découverte du boson de Higgs, ça faisait partie des paramètres qui étaient plus ou moins libres. Après, c'est des paramètres vraiment de couplage, d'interaction, d'une force, des choses qui sont à l'heure actuelle un peu difficiles technologiquement parlant de mesurer. Donc, il y a des mesures qui sont faites quand même avec des barres d'erreur qui sont super larges. Donc, on ne peut pas savoir vraiment. Au fur et à mesure que la technologie avance parce qu'on commence à devenir de plus en plus bon avec toute cette technologie, on raffine justement, on va sur la mesure de ces paramètres et du coup, on peut voir certains paramètres qui dévient par rapport à ce qu'on a mis dans le modèle standard, par exemple. Et ça, c'est aussi du coup un endroit de recherche, des longues discussions avec les théoriciens pour comprendre est-ce que par définition, ça veut dire qu'il y a un autre modèle qui vient restabiliser le paramètre parce que le modèle standard, on l'a testé depuis les années 60 et du coup, il est vraiment testé à fond et à fond donc on ne veut pas l'abandonner. Mais il peut y avoir une autre interaction qui va venir légèrement modifier ce paramètre et qui fait que dans le cadre du modèle standard où on le regarde, tout va bien mais quand on va le mesurer d'une autre manière, on va tomber un petit peu sur une différence et ça peut expliquer la différence. D'accord. Donc, 137 paramètres. Ça, c'est le modèle standard en plus, c'est le cas facile. Mais j'avais le chiffre avant le boson de Higgs parce qu'encore une fois, c'est ce que j'ai appris en cours. Mais après, le boson de Higgs, ça a dû diminuer un peu. C'est peut-être 105 maintenant, mais à chercher. Parce que oui, justement, l'intérêt de trouver une nouvelle particule, c'est que justement, ça parcimonise un peu le machin et ça réduit un peu le nombre de... Voilà. Ça explique plusieurs paramètres avec une seule chose et du coup, ça réduit quoi ? C'est ça ? Je comprends bien. En fait, oui, l'idée, c'est que là, on a le modèle standard qui va nous décrire toute notre matière ordinaire telle qu'on la connaît. Mais par exemple, on a des modèles annexes qui viennent se rajouter au modèle standard pour expliquer, par exemple, la matière noire. Mais dans ces modèles annexes, quand je fais des visites, donc mes amis théoriciens vont vraiment me détester ce soir parce qu'ils vont savoir tout ce que je dis aux visiteurs quand ils passent visiter CMS. Généralement, je dis qu'il y a autant de théories que de théoriciens et j'en compte à peu près 10 000. Donc en fait, voilà, chacun a sa petite théorie. Mais régulièrement, ils se mettent ensemble pour définir les théories les plus propices que nous, on doit chercher en fait. Et du coup, c'est à partir de ces théories-là, ces rajouts de théories que l'on va faire ces recherches. On essaye de comprendre vers où on va partir dans la théorie. On a le modèle standard qui est notre socle de base, mais on sait qu'il n'est pas complet. Alors l'exemple que je donne, par exemple, pour le boson de Higgs, pour vous montrer que le modèle standard était vraiment défaillant. Alors pas défaillant pour nous en tant que physicien des particules, mais il y avait un petit problème, c'est que le modèle standard tel qu'il était décrit depuis les années 60, il ne donnait pas la masse des particules. Et si les particules n'ont pas de masse, alors elles voyagent toutes à la vitesse de la lumière et du coup, toutes ces particules non massives qui ont été créées après le Big Bang voyagent toutes à la vitesse de la lumière. Jamais elles se rencontrent, jamais elles n'ont formé un atome, et du coup, on n'existe pas. Donc vous voyez comme quoi le modèle standard avait quand même un petit problème, un petit peu fondamental parce que nous, on est là. Donc en fait, c'est messieurs Brut, Englert et Higgs qui ont, sans toucher au modèle standard, juste rajouté un petit terme. Ils ont pris les équations mathématiques et puis ils ont fait plus leur formule derrière, ce qui n'a du coup quasiment pas influencé le modèle standard. Ça l'a influencé parce que ça a permis de donner les masses aux particules, mais c'est venu se rajouter comme un terme par-dessus. Ça n'a pas interagi avec les interactions entre les particules qui est ce qu'on a mesuré de manière intensive. Donc ça, c'était très intéressant. Par contre, pour valider ce terme rajouté, ça sous-entendait qu'on avait une nouvelle particule qui existait et cette nouvelle particule, c'était le boson de Higgs. Donc c'est pour ça que pour nous, en tant que physicien des particules, on cherchait ce fameux boson de Higgs pour savoir si l'extension du modèle standard par ce petit terme était la voie à suivre. Même si tout le monde était d'accord que c'était la manière la plus élégante de donner la masse aux particules, il y avait 10 ou 20 ou 30 autres théories qui existaient sur le marché qui faisaient la même chose en modifiant un peu plus le modèle standard. Et finalement, parce qu'on a trouvé le boson de Higgs, on peut dire que c'est ce petit terme-là qui est effectivement correct et qu'on a du coup maintenant inclus dans le modèle standard. Donc le modèle standard maintenant inclut par définition les masses et comme on a des masses aux particules, on existe bien et du coup, on est content. Parfait. Donc tu as cité CMS qui est l'instrument sur l'accélérateur des particules sur lequel tu travailles. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les dimensions et puis du coup, comment ça marche en fait ? Comment vous vous en servez pour trouver des particules ? Alors CMS, il est d'abord très beau. C'est un truc qui, si vous avez la chance, alors là, en période de Covid, vous ne pouvez pas, mais sinon, on organise régulièrement des visites et c'est un truc à voir parce que c'est déjà joli et c'est incroyable ce qu'on est capable de construire. Pourquoi ? Parce que c'est un détecteur cylindrique qui fait 15 mètres de diamètre, cinq étages de haut. D'accord ? Donc, ce n'est pas la petite bête. Il fait 30 mètres de long et il pèse 14 000 tonnes. Ce n'est pas un petit outil. Voilà. Et ce qui est impressionnant quand les gens passent nous voir, c'est la quantité de câbles que l'on doit faire passer dans ce détecteur-là pour pouvoir justement détecter nos particules. Et en plus, dans CMS, on a tous nos câbles qui sont correctement rangés parce que nous, on est compact. Donc, on va venir fermer l'intégralité du détecteur et on va le mettre dans un champ magnétique de 3.8 Tesla. Alors, c'est un champ magnétique très, très fort qui fait que tout le détecteur, là, c'est 14 000 tonnes, ça se réduit de quelques centimètres. D'accord ? Donc, vous voyez que quand même sur cinq étages de haut, si ça réduit de quelques centimètres, les 3.8 Tesla, c'est un champ magnétique relativement fort. Je vous ai aussi parlé du détecteur Atlas qui était en face sur l'anneau d'en face. En fait, Atlas, il n'est absolument pas compact. Il est beaucoup plus gros. Donc, moi, j'ai tendance à dire en approximation, c'est que dans Atlas, vous pouvez mettre 8 C.A.M.S. Donc, C.A.M.S., ça fait 5 étages de haut, 30 mètres de long. Donc, 30 mètres, ça fait une dizaine d'étages de long. Donc, vous voyez la taille du machin. Et chez Atlas, vous pouvez en mettre 8. Donc, c'est 4 sur la face avant et 4 sur la face arrière. Donc, en fait, il est deux fois plus haut, deux fois plus large. C'est toujours un cylindre donc deux fois plus large en diamètre et deux fois plus long également. Par contre, il pèse deux fois moins lourd parce qu'il est plutôt composé de vide. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on recherche à l'heure actuelle des phénomènes qui sont tellement rares en physique des particules que l'on ne veut pas avoir des problèmes simplement liés à la technologie. On ne veut pas avoir que le détecteur qu'on a utilisé à tel endroit, il va être plus sensible pour tel type de particules. Donc, il va avoir tendance à nous créer des faux signales sur tel truc. Donc, en fait, Atlas et CMS sont construits pour être deux détecteurs de technologies radicalement différentes. Comme ça, si une nouvelle particule est détectée sur CMS, comme la physique est invariante suivant l'anneau, les mêmes collisions se font de part et d'autre, Atlas doit voir la même particule. Et si Atlas ne voit pas la même particule, dans ces cas-là, CMS ne peut pas dire qu'on a fait une découverte. C'était le cas pour le boson de Higgs où moi, faisant partie de la collaboration CMS, je savais ce qu'on avait côté CMS, mais je ne savais pas quels étaient les résultats côté Atlas. Alors, ce qui est très drôle au CERN, c'est qu'on a un bâtiment de travail qui est un bâtiment rond et qui est séparé en deux avec d'un côté CMS et Atlas. Et puis, soyons clairs, il y a beaucoup de physiciens, de couples de physiciens où l'un est sur CMS, l'autre est sur Atlas. Donc, oui, on ne savait pas trop ce qui se passait du côté d'Atlas, mais on savait qu'ils étaient aussi contents de leurs résultats, donc on se doutait de ce qui allait sortir quand même au final. Mais pour faire une vraie découverte, il faut une confirmation de la part des deux détecteurs qui utilisent deux technologies radicalement différentes. donc des tailles de détecteurs vraiment différentes. D'accord. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que ce n'est pas vraiment une compétition, c'est plus une collaboration entre vous deux. Alors, c'est un peu une compétition parce que le premier qui trouve, c'est lui qui va avoir tous les honneurs. En fait, il y a quelque chose, une règle qui a été définie, c'est-à-dire que la première collaboration qui trouve une nouvelle particule l'annonce à l'autre collaboration et l'autre collaboration à 15 jours pour trouver le signal. Si l'autre collaboration n'a pas réussi à trouver le signal dans les 15 jours, c'est une découverte uniquement par une collaboration. Et puis, alors, trouver le signal, c'est trouver un signal avec une probabilité suffisamment forte pour que ce soit, voilà, s'il commence juste à avoir un petit truc, ça conforte que c'est un vrai signal aussi, mais du coup, la découverte ne sera donnée qu'à l'une des deux collaborations. Après, si l'autre collaboration voit vraiment rien de rien de rien, je pense qu'on discute encore, bon, ça ne nous est pas réellement arrivé, mais on discute un peu de ce qui se passe, mais en tout cas, il y a 15 jours pour réagir et je peux vous assurer que 15 jours pour faire une analyse en partant de zéro, c'est très très chaud, ça veut dire que ça ne dort pas pendant ces 15 jours, même à 10 ou 15 personnes, ça peut devenir vraiment très très compliqué, quoi. Ça ne nous est pas encore arrivé, mais bon, on verra, on espère, donc on espère être le premier à déclencher le chrono chez l'autre, en fait. Vous avez des vacances pour compenser après ces 15 jours ? C'est prévu dans les contrats ? Alors, j'ai envie de dire qu'on est un petit peu tous en tant que chercheurs, je crois que quelque part, on est aussi un petit peu passionnés par notre boulot, donc c'est clair qu'il y a des fois où on oublie un petit peu ce qu'est vacances, mais c'est parce que c'est une passion avant toute chose, quoi. Mais non, clairement, oui, si on a besoin de faire ça en urgence, par exemple, les gens qui ont sorti vraiment les graphiques qui permettent de voir le boson de Higgs, ils étaient complètement morts à l'annonce, alors pas morts physiquement, mais crevés vraiment, et je pense qu'il y en a certains qui ont mis six mois, un an à s'en remettre, parce que, oui, c'était énormément de boulot sur un temps très, très court, parce qu'il fallait s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Le plus gros risque, c'est qu'on ait quand même commis une erreur quelque part et qu'il y a une erreur et du coup, on veut toujours contrôler pour être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur. D'accord. Et il y a une question de Niv qui demande est-ce qu'on est réellement limité pour le moment par la puissance des accélérateurs ? Oui. Ça, on est vraiment limité par ce qu'on est capable de faire. Donc là, le LHC, alors, le LHC a commencé en 2008 par avoir un accident sur sa zone de, sur sa ligne de faisceau. Malheureusement, un accident de type cocotte minute. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu une surpression, le gaz qui s'est évaporé. En fait, la soupape qui devait faire l'évaporation du gaz, elle est restée bloquée. Donc forcément, ça a fait une petite explosion. Donc, on a eu un deuxième démarrage en 2009, mais du coup, on n'a pas démarré à l'énergie dans le centre de masse qu'on attendait. Donc, on a commencé à 7 TeV. Donc, c'est des Tera-électron-volts. C'est l'unité qu'on utilise chez nous. Ça ne va pas réellement vous parler parce que ça n'a pas réellement de traduction, mais si. Non, alors, c'est 14 TeV. c'est l'énergie de la collision de deux TGV. Voilà. En pleine puissance à 300 kilomètres. Donc, c'est une unité d'énergie. Oui. Voilà, c'est une unité d'énergie. Donc, on a commencé à 7 TeV. Après, on est passé à 8 TeV. Là, à l'heure actuelle, on est à 13 TeV. Et en 2022, quand on va redémarrer, il voudrait essayer de monter à 14 TeV qui est le design en fait du LHC. Mais ce n'est pas clair qu'on y arrive. Dans les projets, parce qu'on prépare également le futur, c'est-à-dire qu'on a des projets qui devront se mettre en place en 2040, de le futur de tout ça, on parle d'essayer de passer à 100 TeV parce que maintenant, on a des aimants qui nous permettent de monter plus haut en puissance, qui peuvent accumuler beaucoup plus d'énergie. Ça va nous obliger à faire aussi un tunnel encore plus grand. Le tunnel, à l'heure actuelle, il fait 27 kilomètres de circonférence. On va passer à un tunnel plus large. Donc, tout ça étant pour parler, étant cours de design. Mais oui, ce qui nous limite à l'heure actuelle, c'est la puissance des accélérateurs en termes d'énergie, mais aussi en termes de fréquence de collision. C'est-à-dire que là, en termes de fréquence de collision, le LHC nous délivre à peu près 20 MHz de collision, donc 20 millions de collisions par seconde. Et avec ces 20 millions de collisions par seconde, sur une année de prise de données, alors une année chez nous, c'est 9 mois, mais c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on n'avait produit qu'à peu près 1000 bosons de Higgs en 2012. D'accord. D'accord ? Donc, vous voyez bien que si on veut, là, on va chercher des phénomènes qui sont encore plus rares, donc on veut chercher des phénomènes encore plus rares, il va falloir qu'on intègre sur encore plus d'années pour espérer d'avoir une statistique suffisante pour pouvoir voir ces nouveaux phénomènes. parce que là, ce n'est plus une aiguille dans une meule de foin qu'on cherche, c'est une poussière de fer dans la meule de foin. Donc, il faut y aller vraiment avec un aimant extrêmement puissant qui va réussir à nous sortir cette poussière de cette meule de foin. D'accord. Eh bien, merci bien et je voulais parler un peu pour finir du boson 2x spécifiquement et de ton travail en particulier parce que j'ai vu que dans le titre de ta thèse, il y avait marqué boson 2x donc je me suis dit que tu allais travailler sur ça. Donc, publication CMS en septembre 2012 donc c'était maintenant il y a quasiment 10 ans. Est-ce que tu peux nous parler du coup de cette particule en particulier et de sa détection ? Alors, le boson 2x je vous ai expliqué que c'est ce qui permettait de me donner la masse aux particules dans notre modèle standard et du coup il était important qu'on le découvre pour pouvoir expliquer ce terme supplémentaire. Après, j'ai fait ma thèse effectivement sur le boson 2x mais pas au CERN, c'était plutôt à Fermilab dans la banlieue de Chicago sur un autre détecteur et pardon, c'était quoi ta question ? Est-ce que tu pouvais nous parler en particulier de cette particule ? Mais c'est vrai que tu en as déjà pas mal parlé, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire et du coup de sa détection en particulier ? Alors, sa détection en fait comme c'est une particule qui est aussi pas stable elle va se désintégrer. Elle va se désintégrer dans différents types d'autres particules. Les particules généralement ne se désintègrent pas d'une certaine manière, elles se désintègrent suivant plusieurs canaux et avec une certaine probabilité. Donc, la probabilité la plus forte c'est une désintégration dans une paire de quarks B et les quarks B vont eux-mêmes se redésintégrer par la suite. Mais les quarks B ont une propriété spéciale qu'on arrive à bien détecter dans notre détecteur. Alors, ce n'est pas les quarks B qu'on regarde, c'est leur recombinaison avec les quarks et ces recombinaisons ont une propriété bien spécifique dans notre détecteur. Donc, généralement, on arrive à voir ça. Le problème, c'est que notre détecteur, enfin, il y a beaucoup d'autres événements du modèle standard qui vont avoir tendance à laisser la même trace que le boson de Higgs dans notre détecteur. C'est ce qu'on appelle le bruit de fond. Donc, on a plein de productions de paires de quarks B qui se font de manière naturelle du modèle standard et c'est un milliard de fois plus fréquent qu'un Higgs qui va se désintégrer en paires de bébés barres, d'accord, en paires de quarks B. Donc, il faut trouver l'événement parmi le un milliard des plus fréquents. Donc, généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde les propriétés de la particule que l'on recherche et là, dans le cadre du boson de Higgs, c'est la masse invariante parce que les quarks B viennent d'une particule qui a une certaine masse, ça donne des propriétés spécifiques aux quarks B qu'on est capable d'identifier. Donc, on va utiliser ça mais quand même un sur un milliard, c'est vraiment extrêmement difficile. Donc, généralement, ce canal-là qui est prédominant est le plus compliqué à détecter. Donc, ce n'est pas sur celui-là qu'on fait réellement la découverte. Le canal sur lequel on a fait la découverte, c'est que le boson de Higgs peut se désintégrer aussi en paire de photons, donc deux particules de lumière. Et là, on a beaucoup moins souvent de processus de bruit de fond qui vont donner cette paire de photons. Par contre, pour que le boson de Higgs se désintègre en paire de photons, c'est 10 puissance moins 4, donc c'est 0,01% des fois. Donc, c'est un phénomène extrêmement rare. Donc, si vous prenez qu'on a 1000 Higgs, vous voyez que c'est quand même très rare qu'on arrive à le voir en paire de photons. Par contre... Donc, ça veut dire que c'est arrivé sur 1000 Higgs, statistiquement, ce n'est pas arrivé en gros, parce qu'il en faut au moins 10 000 pour que ça arrive une seule fois. Oui, j'ai dû me planter mon chiffre de 1000 Higgs, ça devait être en gamma-gamma déjà. D'accord. Donc, ça veut dire que les 1000 détections, c'était déjà les détections en paire de photons, quoi. Oui, je pense que je me suis un peu trompée sur mes chiffres, il faudrait que je retourne voir mes chiffres, mais ça doit être ça. Donc, en fait, on l'a vu en gamma-gamma, mais par contre, on a vu effectivement une très faible statistique. C'est pour ça que c'était très difficile pour nous de nous assurer qu'on l'ait bien vu parce qu'on n'avait vraiment que quelques événements. Ce qui nous a aidé, ça a été de le regarder dans une autre désintégration qu'il peut faire, c'est la paire de bosons Z et les bosons Z vont se désintégrer eux-mêmes en paire d'électrons ou en paire de mions. Et ça, les paires d'électrons et les paires de mions, c'est relativement propre. On a très peu d'autres bruits de fond et du coup, on a réussi à le voir vraiment clairement là-dessus parce que la probabilité est quand même faible. Je crois que c'est de l'ordre du pourcent quand tu mets bien tout ensemble, mais ça reste quand même plus important que la paire de photons. Donc en fait, c'est pour ça. On n'a pas regardé le boson de Wiggs uniquement dans un mode de désintégration. On a fait un ajout, je crois qu'il y avait cinq ou six analyses qui étaient en parallèle et ça a été la combinaison de ces cinq ou six analyses qui nous ont permis de dire oui, on voit le même signal au même endroit pour la même masse invariante. Donc, c'est bien ce qu'on attend avec des probabilités qui sont cohérentes avec ce que l'on attend. Et donc, oui, il y avait un truc qui m'a marqué en fait quand j'ai commencé à préparer l'émission. J'ai regardé un des articles dont tu faisais partie en 2015 qui est un article qui affinait la masse du boson de Higgs et qui à l'époque avait été cité dans Science et la Viande. Je ne sais pas si c'est toujours le cas mais pour avoir le nombre record de co-auteurs pour un papier scientifique avec 5154 co-auteurs. C'était même pas 6000 ? On n'a pas passé les 6000 ? Alors, peut-être que depuis, ça fait cinq ans déjà donc ce n'est pas impossible. Alors, du coup, j'ai cherché. Donc, il y avait tous les scientifiques d'Atlas puis tous les scientifiques de CMS par ordre alphabétique. Donc, il y avait 16 pages de noms et du coup, S bosseront en page 11 tu es là au milieu d'une page remplie de noms et en fait, je me demandais un peu comment est-ce que ça se passe en fait sur quel est le travail dans une collaboration aussi importante et comment est-ce qu'on identifie en fait comment est-ce que tu tu peux dire ta contribution personnelle à ce truc aussi énorme en fait ? Alors, dans le papier que tu cites, donc tu as bien dit il y avait Atlas et CMS. Si tu regardes le papier de découverte CMS et Atlas, là, on est à plus de 6 000 chez CMS et je crois qu'Atlas c'est à peu près pareil parce qu'on nous a demandé de rajouter tous les ingénieurs et techniciens pour qu'ils soient signataires. Donc, c'est pour ça qu'on a même le papier de la découverte du boson 2X qui est carrément plus si tu regardes. Mais effectivement, dans la collaboration CMS, on est un peu plus de 3 000 physiciens et on signe à chaque fois tous les papiers au nom des 3 000 physiciens. Pourquoi ? Parce que ce détecteur qui fait 5 étages de haut, ce n'est pas une petite affaire à faire tourner, c'est plutôt extrêmement compliqué et ça demande du temps de la part de chacun, pas simplement pour faire l'analyse, je vous ai dit l'analyse, ça prend plusieurs mois voire plusieurs années, mais ça, c'est une fois qu'on a compris le fonctionnement du détecteur. Le détecteur, il est fait de plein de petits éléments, plein de petites cellules de détection toutes individuelles et sur ces cellules de détection, il faut s'assurer que chaque cellule voit la même énergie que sa voisine parce que, mais nous, la précision, elle est au mieux que le pourcent. C'est-à-dire que si on a un électron qui est vu dans une cellule, il a 100 gèvres d'énergie, la cellule d'après pour le même électron, elle va nous dire « moi, j'envoie 101 ». Et 101, ça ne nous convient pas parce que nous, on sait qu'on a envoyé 100, donc il faut qu'on lise 100. Et la cellule d'après, encore, va nous dire « moi, je vois 98.4 ». Voilà. Donc, en fait, on a toutes ces étapes qu'on appelle la calibration, c'est-à-dire que l'on ajuste l'énergie du détecteur en disant « ben voilà, la cellule me lit 100, me lit 98.4, mais elle devrait lire 100 ». Donc, on corrige de cette manière-là. Donc, ça, c'est des corrections qu'on fait au moment de la construction du détecteur, mais qu'on doit répéter en permanence quand le détecteur fonctionne parce qu'il y a aussi un usage du détecteur avec les années qui passent, etc. Donc, on refait ce qu'on appelle les calibrations in situ. Donc, ces calibrations, en fait, on va utiliser des processus du modèle standard que l'on connaît parfaitement et on va dire « ben voilà, dans ce processus du modèle standard, je devrais voir tant, je vois tant, donc j'établis une correction ». Donc, ça, c'est des processus itératifs qui s'améliorent à mesure que l'on collectionne des collisions du modèle standard définis. Donc, il faut, en plus qu'on recherche ces nouvelles particules extrêmement rares, etc., il faut que l'on garde aussi un lot de collisions qui sont du modèle standard qui vont nous permettre de comprendre comment fonctionnent nos détecteurs et de s'assurer que la calibration est bonne. La partie la plus simple pour vous à comprendre, c'est peut-être aussi l'alignement du détecteur. Je vous ai dit, quand on allume le champ magnétique, le détecteur se réduit de quelques centimètres. Nous, le muon, c'est une particule chargée qui va être produite donc au centre du détecteur et qui va nous laisser une trace dans les détecteurs à plus de 7 mètres par rapport au centre. Et la précision que l'on doit avoir sur le chemin que va faire le muon dans le détecteur doit être mieux que le micromètre. Et dès qu'on allume le champ magnétique, le détecteur va bouger de quelques centimètres. Donc, vous voyez bien qu'il nous faut un alignement que l'on maîtrise vraiment au niveau du micromètre sur une distance de 7 mètres. Donc, encore une fois, on enregistre des événements du modèle standard que l'on connaît. On va les regarder dans les chambres à muon puis ensuite, on va regarder quel est le signal que l'on voit au plus proche de la collision qui pourrait correspondre. Ça ne va pas correspondre pile-poil, donc on va autoriser un certain mouvement et par des jeux d'algorithmes, on va être capable de calculer le meilleur de l'alignement. Et encore une fois, plus on accumule de la statistique et meilleur on sera sur cet alignement. Et pareil, à chaque fois qu'on va ouvrir le détecteur, à chaque fois qu'on va s'arrêter, à chaque fois qu'on va descendre le champ magnétique, on va être obligé de refaire un alignement. Donc, il y a toutes ces tâches qui ne se voient pas quand on fait une analyse de physique mais qui sont cruciales pour réussir à sortir un résultat le plus juste possible. Honnêtement, si on laissait que les auteurs des gens, que les gens qui travaillaient sur l'analyse de physique être auteurs du papier d'analyse de physique, personne ne ferait ces tâches de fond. Et du coup, on ne serait pas capable de sortir des qualités d'analyse telles qu'on est capable de les sortir. Donc, en fait, le choix qui a été fait, c'est vraiment de travailler dans un esprit collaboratif et de dire quoi que tu aies fait durant la période où on a sorti le papier, tu y as contribué d'une certaine manière ou bien par l'alignement du détecteur ou bien par d'autres travaux. Peut-être, ce n'est pas du tout lié par rapport à l'analyse, mais ce n'est pas grave. Ta contribution a permis qu'on sorte ce papier de manière générale et globale. Et c'est pour ça qu'on signe toujours les papiers à 3 000. Alors, je sais que c'est déroutant, c'est hyper déroutant pour tous les gens qui essayent de juger la contribution individuelle de chacun pour s'assurer qu'on est un bon chercheur, qu'on fait bien le travail, etc. Mais honnêtement, dans des interviews, on sait de quoi on parle. Par contre, ce sera effectivement du travail un petit peu technique et ce ne sera pas forcément évident de comprendre ce que l'on a fait. Mais il y a eu une contribution. On ne peut pas rien faire dans une collaboration et être simplement signataire. Ça ne fonctionne pas comme ça. On sait très bien ceux qui essayent de ne rien faire. Il n'y en a pas même parce que sinon, ils n'ont pas… Les contrats sont tellement rares de nos jours que sinon, ils ne trouvent pas de contrat. Donc, on travaille vraiment dans cet esprit de collaboration et je trouve ça très important et très valorisant aussi. J'aime bien cet esprit de collaboration. Même si c'est grand et c'est large, on a de la place. D'accord. Du coup, c'est rigolo parce que vous avez totalement nullifié tout ce que nous, on a dans les autres domaines de la recherche avec le H-factor et tous les métriques de la science qui doivent permettre de nous évaluer à partir d'un chiffre. Pour vous, ça n'a pas de sens. Nous, on a un H-factor qui est toujours formidable. Mais qui est quasiment le même pour tout le monde aussi. Les gens râlent. Donc, en fait, avant d'arriver à la publication finale, on fait ce qu'on appelle des notes d'analyse mais qui sont internes. Et dans ces notes d'analyse, il y a vraiment le travail qui est fait par chacun. Mais même si tu travailles sur la calibration ou l'alignement, tu dois documenter à un moment donné ton travail parce que tu ne vas pas faire que ça durant ta carrière en fait. Généralement, tu y passes deux, trois ans. Alors après, ça dépend si tu es permanent ou si c'est juste post-doc ou même doctorant. Pour les doctorants, c'est hyper formateur mais dans ces cas-là, ils y passent juste un an. Mais à chaque fois, on demande à faire une documentation qui reste interne et en fait, quand on fait des dossiers comme ça, on leur transmet aussi la liste des documents internes. Ils ne peuvent pas les lire, ils ne peuvent pas y accéder mais si on nous demande, on peut sortir ces documents internes simplement pour l'évaluation, pour un poste à proprement parler, ça, ça nous est autorisé. Donc généralement, en plus de notre liste de publication et honnêtement, effectivement, c'est un petit peu pénible. Moi, je suis à 1059 papiers et quand je dois faire ma liste de publication, je dois dire que j'en ai un petit peu marre. Merci le copier-coller mais sur plusieurs pages, il y a des fois, c'est un petit peu pénible quand même. Donc, on met cette grande liste de publications mais aussi, on met les publications avec contributions directes en parallèle. D'accord. Et du coup, toi, au sein de toutes ces choses-là, tu en as déjà un peu parlé de la calibration, quel est spécifiquement, toi, ce que tu as fait dans ta carrière ? Donc, si j'ai bien compris, tu as changé déjà plusieurs fois. Oui, alors moi, ma durée de vie sur un poste, c'est à peu près 5-6 ans. J'estime qu'après 5-6 ans, j'ai fait le tour de ce que, alors pas forcément de ce que j'avais besoin d'apprendre mais je connais suffisamment la technique pour ne plus sainement me poser des questions sur comment on peut l'améliorer parce que je pense que dans notre métier, en tant que chercheur, c'est aussi intéressant d'arriver quelque part, d'apprendre une nouvelle technique mais de dire, attends, peut-être naïvement, peut-être que moi, je n'ai pas compris, peut-être qu'on peut améliorer ça, ça, ça et puis, du coup, ça permet de mieux comprendre ce qu'on a besoin de faire parce que si ça a déjà été testé, on t'explique pourquoi ça ne fonctionne pas tes améliorations et puis d'un autre côté, ça peut aussi réenrichir la chose. Donc, moi, je travaille 5-6 ans donc je suis arrivée sur Camas en 2004 donc j'ai travaillé pendant un petit bout de temps sur le calorimètre électromagnétique donc c'est la partie qui va détecter les électrons et les photons où j'ai travaillé plus particulièrement sur la calibration de ce détecteur. Ensuite, je suis passée de manière plus globale à gérer, donc là, c'était plus de la gestion des personnes qui faisaient l'alignement et la calibration mais on est aussi passé sur l'enregistrement des événements qu'il nous faut pour faire l'alignement et la calibration. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que le LHC nous délivrait 20 millions de collisions par seconde mais en fait, on a la capacité et l'intérêt d'en enregistrer que 1 000 par seconde. Donc, on sélectionne des événements qu'on va enregistrer de 20 millions à 1 000 et pourquoi ? Parce qu'en fait, les 99.9% des événements, c'est des événements du modèle standard qu'on a déjà étudié dans les années 60-70. On cherche des phénomènes extrêmement rares et on ne peut pas dire « Produis-moi juste ces phénomènes rares ». On est obligé de passer par tout ce qui est produit par le modèle standard. Et du coup, il y a un petit peu une bataille entre on enregistre des événements pour faire de la recherche de nouvelles physiques mais on a aussi besoin de garder une quantité d'événements qui nous permettent de faire la calibration et l'alignement du détecteur avec la précision qui est nécessaire pour faire les analyses de physique. Donc, surtout au démarrage, quand on a allumé la machine et où tout le monde s'attendait à ce qu'on trouve le boson de Higgs en trois mois, ça a été un petit peu compliqué de leur dire « Ben non, on ne va peut-être pas enregistrer toutes les paires de photons que vous voulez » parce que, un, vous n'en avez pas besoin et deux, on a besoin aussi d'autres trucs pour faire l'alignement et la calibration dont vous aurez besoin dans vos analyses. Donc, j'ai fait ça pendant pas mal de temps et puis… C'est quoi qui limite la mémoire que ça prend sur les disques durs ou ce genre de choses qui limite à un certain nombre que vous pouvez enregistrer ? C'est effectivement la capacité des bandes parce qu'on écrit ça sur des bandes magnétiques. On est régulièrement à plein de chez plein de chez plein et pourtant, on utilise des systèmes qui redistribuent les données mondialement mais les disques sont quasiment pleins partout parce qu'on écrit… Je ne sais plus… On écrit un kilomètre de DVD par an avec mille collisions par seconde donc ça fait quand même pas mal et la taille de nos événements c'est à peu près un mégabit par événement je crois qu'on est plutôt à trois ou quatre à l'heure actuelle mais ça encore une fois ça dépend de la précision que l'on veut garder sur nos signaux électroniques que l'on enregistre en fait. Donc oui ce qui nous limite à l'heure actuelle sur l'enregistrement c'est vraiment la présence de la bande et aussi du CPU derrière pour pouvoir les analyser confortablement donc à l'heure actuelle même si on a tous des super ordinateurs etc chez nous c'est un peu ce qui nous limite et encore une fois comme j'ai essayé de l'expliquer quelque part quand on fait de la recherche au-delà du modèle standard on n'a pas besoin non plus d'en enregistrer dix mille fois plus parce que là ce serait vraiment un petit peu du gâchis et on essaye de faire un petit peu attention à ça donc on aimerait bien passer à 1500 on essaye de voir si on va pouvoir passer à 1500 pour la prochaine prise de données mais à l'heure actuelle oui mille c'est une valeur moyenne donc on essaye de s'y tenir donc mille particules enregistrées non mille collisions mille collisions pardon enregistrées par seconde sur les dix millions c'est ça sur les vingt millions ouais sur les vingt millions qui sont en pratique effectuées d'accord waouh ça fait beaucoup donc voilà ça c'était une partie et là je suis passée plus dans l'analyse de physique à proprement parler où je regarde en fait je cherche une particule qui va se désintégrer dans un quark top et un boson de Wiggs d'accord il y a 137 paramètres c'est à l'heure d'être un connaisseur qui demande est-ce que vous avez fait du vélo dans le tunnel de l'accélérateur la dernière fois alors le tunnel de l'accélérateur j'y suis allée une fois on a bien gentiment voulu m'emmener pour visiter parce que c'est pas tout à fait la même chose que le lieu de l'expérience les visites sont assez restreintes et je dois dire que je n'ai même pas terminé la visite parce que j'ai fait un petit malaise je ne sais pas ce qu'ils faisaient dans le tunnel enfin si il y avait des gens qui travaillaient dessus il y avait notamment une partie de soudure et dès que je suis rentrée dès qu'on a passé la porte qui sépare la partie expérience de la partie tunnel j'ai tout de suite dit à mes collègues il y a un truc dans l'air et visiblement il y avait peut-être un petit manque d'oxygène ou je ne sais pas mais qui moi m'a fortement gênée et qui au bout d'un quart d'heure j'ai dit je ne peux plus je remonte donc non je ne m'amuse pas à faire du vélo parce que faire du sport alors que il y a visiblement donc en fait c'est pour ça qu'on n'y emmène pas les visiteurs parce que comme c'est un tunnel qui est fermé sur lequel on a généralement de l'hélium liquide dans nos aimants la moindre fuite va faire que tout l'espace va être occupé par l'hélium et du coup on n'aura plus d'oxygène pour nous donc quand on va dans le tunnel il y a des procédures de sécurité qui permettent aux gens en cas de fuite d'hélium d'avoir une capacité de réserve d'oxygène pour pouvoir évacuer en cas de soucis donc c'est pour ça qu'on ne s'amuse pas à faire n'importe quoi donc oui je connais la fameuse photo avec les gens qui font du vélo dans le tunnel mais ça je crois que c'était plus dans les années 80 à la fin de la construction du tunnel depuis qu'on est passé sur aux années 2000 je pense qu'avec le LHC qui est dans le même tunnel que le LEP qui était avant les normes de sécurité se sont fortement renforcées et les gens peuvent encore faire du vélo parce que 27 kilomètres ça fait long à faire quand même à pied mais en tant qu'expérimentateur non je n'y vais pas d'accord mais ça Louise c'est pas la première fois que tu parles d'accident entre la cocotte minute et donc c'est quand même assez dangereux comme expérience alors non c'est pas dangereux c'est pas dangereux pour nous en tout cas en tant que qu'être humain parce qu'il y a des normes de sécurité qui sont là et qui veillent sur nous il n'y a pas eu d'accident majeur point de vue du personnel au CERN et il n'y en a pas toutes les normes de sécurité sont très très bien respectées l'accident du démarrage du LHC il n'y a eu aucun dégât hors matériel parce qu'il n'y avait personne présent dans le tunnel du LHC et quand le LHC fonctionne il n'y a jamais personne même dans les expériences on n'y est jamais et on a des procédures à la fin aussi des collisions on ne peut pas rentrer directement dans le détecteur il faut qu'on attende une certaine durée les gens font des tours régulièrement etc donc non c'est particulièrement sécurisé quand même mais par contre effectivement des accidents techniques ça arrive comme un peu partout j'ai envie de dire d'accord ok voilà et donc est-ce que est-ce que donc tu en as déjà aussi beaucoup parlé mais est-ce que tu peux nous parler un peu des futures particules qui vont être bientôt détectées est-ce que tu nous as dit oui qu'il y avait en permanence en fait de l'amélioration du modèle avec des paramètres à améliorer etc donc il n'y a pas d'équivalent de bosons de X qui arrive alors malheureusement non on aimerait bien on cherche et on continue à chercher je pense que pour vous donner un ordre d'idée on doit avoir 200 analyses en parallèle qui se déroulent et on a notre conférence qui est Morion qui est au mois de mars où on va présenter nos derniers résultats sur à peu près les 200 analyses vont pouvoir converger pour cette période là malheureusement on ne voit pas grand chose nulle part on a parfois des petits frémissements c'est-à-dire des probabilités au-delà de 95% que potentiellement il y a quelque chose de nouveau mais quand on commence à rajouter des données parce qu'on analyse année par année de collision quand on rajoute les données généralement ce 95% redisparait il se retrouve renoyé dans le reste donc à l'heure actuelle on n'a rien on aurait besoin de trouver quelque chose et quelque part c'est un petit peu j'ai envie de dire un petit peu malheureux qu'on ait trouvé le fameux boson de Higgs parce que même si j'ai fait ma thèse là-dessus j'avais plutôt espoir qu'on ne le trouve pas de manière à être obligé de refonder c'est la théorie du modèle standard pour essayer de repartir sur de nouvelles bases parce qu'effectivement là on commence vraiment à en avoir fait largement le tour et les extensions les plus simples qu'on pourrait rajouter on commence à vraiment les avoir mis de côté et du coup on commence à être obligé de complexifier de plus en plus les extensions et ça devient quelque part ce qu'on dit pas réellement complètement naturel cette idée de simplicité que la nature doit quand même être simple et plus on part dans des modèles un peu plus complexes donc peut-être que c'est simplement aussi une vision simplement du modèle qui n'est pas correct tel que avant les années 60 il n'y avait pas cette vision de quark qu'on a rajoutée qui nous a permis de développer tout ça peut-être qu'encore une fois il faudrait revoir cette vision et peut-être que ces éléments tels qu'on les voit ce n'est pas les éléments finaux mais il y a d'autres choses derrière et c'est pour ça que je dis peut-être que ça aurait été mieux qu'on ne le trouve pas pour forcer à faire un recalcul et à repartir dans d'autres idées il y a quand même des théoriciens qui sont déjà partis dans d'autres idées mais oui on commence un petit peu à se heurter à un mur et bon les théoriciens ont toujours des idées pour nous de choses à chercher mais c'est vrai que ça devient de plus en plus complexe on commence à atteindre des masses de nouvelles particules relativement élevées ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on passe justement à l'accélérateur d'après pour pouvoir monter encore plus haut en régime etc donc c'est pas complètement inquiétant mais on souhaiterait que ce soit plus simple pour savoir dans quelle direction on part parce que plus on élimine les premières directions de base et plus les directions derrière se multiplient et du coup après ça commence à devenir un peu compliqué d'aller chercher dans ces corrections de deuxième ordre d'accord donc le modèle standard a résisté au LHC en fait il a été parfaitement validé on s'attendait à ce qu'il résiste parfaitement mais il n'a pas été invalidé enfin pas du tout simplement invalidé quoi non on ne s'attendait pas à ce qu'il soit invalidé c'est simplement les petits termes de rajout qu'il faut qu'on comprenne dans quelle direction on doit partir parce qu'à l'heure actuelle on a des signaux on a des signaux dans la physique des quarks B des choses qu'on ne comprend pas et qui nous disent que clairement il y a quelque chose au delà du modèle standard mais on ne sait pas dans quelle direction on doit partir parce que c'est pas on a découvert une nouvelle particule on voit que c'est pas cohérent donc pour que ça redevienne cohérent il faut rajouter des choses mais ces choses là on peut les rajouter de plein de différentes façons et du coup c'est un peu vague pour nous quoi d'accord et puis du coup je voulais en conclusion passer un peu sur la dernière partie de l'interview j'ai trouvé ton nom sur le site Les Experts qui est une grande base de données publiques de femmes scientifiques pour faciliter le contact entre les journalistes et augmenter la présence dans les médias grand public et donc c'est vrai que je me demandais effectivement je parlais avec des amis qui me disaient qu'ils n'avaient jamais été contactés etc et qui me demandaient est-ce que ça servait à quelque chose ce genre de site mais j'ai lu sur le site du CERN j'ai vu une anecdote où tu faisais visiter le CERN à un journaliste que j'ai trouvé assez rigolote donc je ne sais pas si tu vois laquelle je parle bien sûr parce qu'en plus ce n'était pas un journaliste c'était une journaliste donc c'est encore un peu plus terrible j'ai envie de dire donc moi bien que je sois payée par le CNRS je suis essentiellement basée au CERN et en tant que femme francophone je suis assez souvent mise dans le lieu le pool des communicants point de vue du CERN même si je ne suis pas employée CERN donc en fait la communication du CERN reçoit des demandes d'interview et quand un journaliste passe comme ça donc suivant ce qui est demandé là il y avait demandé un tour donc la personne voyait trois personnes dans la journée elle commençait par l'ingénieur du LHC elle venait voir une expérience de physique donc c'était moi la physicienne sur CMS et elle terminait par le grand centre de calcul parce que pour traiter toutes ces données il faut un grand centre de calcul qui est au CERN et qui était un ingénieur en calcul et donc la visite commence donc moi on vient me chercher une fois que elle avait terminé avec la première personne et par rapport à nos bureaux il y a 20 minutes de route pour aller jusqu'au lieu de l'expérience donc c'était la personne de la communication du CERN qui nous conduisait et puis nous on commençait un petit peu à discuter dans la voiture et elle n'était pas très ouverte au dialogue donc bon moi j'ai laissé tomber je me suis dit elle a dû préparer son interview elle préfère avoir des choses écrites ou prendre des notes ou m'enregistrer donc peu importe et arriver devant le détecteur donc ils étaient bien évidemment épatés par la qualité du détecteur et puis elle commence par me poser des questions mais plutôt des questions genre mais combien ça a coûté combien vous êtes au CERN combien vous êtes à faire de la physique au CERN etc donc à un moment donné je me suis gentiment tournée vers la personne du CERN en disant pour toutes les questions qui sont reliées au CERN comme moi je suis employée par le CNRS mais pour toutes les questions qui sont reliées à l'emploi au CERN je pense que ma collègue peut un peu plus vous répondre etc j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de physique et compagnie et elle m'a dit bon et elle voulait savoir quel était le budget du CERN combien la France contribuait au budget du CERN etc ce qui est des choses que je ne connais honnêtement je ne connais pas par cœur parce que je suis avant tout physicienne et j'ai essayé de lui expliquer en lui disant écoutez ce n'est pas tout à fait mon domaine donc je suis désolée mais pour avoir des bons chiffres parce que j'ai peur de me planter sur les chiffres vous les trouverez sur le site du CERN c'est parfaitement documenté et complètement public et à ce moment-là elle se retourne vers la dame de communication du CERN en disant mais c'est à quel moment que je vais voir le physicien et moi j'ai fait coucou la physicienne c'est moi je suis là en face de vous là il y a eu quand même un petit blanc elle était française donc elle pouvait c'est à dire que c'est pas comme en anglais où elle aurait pu laisser le genre neutre sur le ou la physicienne elle a dit le physicien c'est quand est-ce que je vais finalement voir le physicien donc il a fallu que je lui explique qu'effectivement j'étais pas sûre sur les chiffres de budget mais par contre je connaissais les 78 000 canaux de lecture du calorimètre électromagnétique et que ces chiffres-là me prenaient déjà bien une grosse place dans mon cerveau et que je n'avais plus de place du coup pour les budgets du CERN qui étaient importantes pour elle et que du coup j'étais prête à répondre à des questions sur la physique des particules mais pas sur en fait l'interview a relativement tourné court parce que visiblement les discussions sur la physique c'était pas ça qui l'intéressait elle cherchait des choses un peu plus politiques et des questionnements un petit peu politiques moi étant ni employée CERN ni ne connaissant les nombres très clairement je n'allais pas rentrer dans son jeu parce que c'était dangereux et la personne de la communication du CERN s'est même platement excusée après parce qu'elle me dit mais c'était inadmissible et c'est leur jeu en fait de la communication du CERN qu'effectivement ils mettent quand ils ont la possibilité ils mettent une femme physicienne encadrée par des hommes ingénieurs pour justement privilégier mettre en avant les femmes elle l'avait complètement loupée voilà c'est tout c'est comme ça waouh d'accord mais sinon autant que femme au sein de la collaboration tu n'as pas senti particulièrement de discrimination ou de alors moi j'adore mes petits collègues on n'est que 20% de femmes dans la collaboration 20% je trouve que c'est déjà pas mal en fait mais il faut être honnête quand même on va trouver des machos comme partout moi j'ai déjà eu une remarque par un étudiant en thèse qui m'envoyait un email pour me dire que j'étais complètement hystérique parce qu'il n'avait pas fait son boulot et que et que j'avais râlé en disant qu'il n'avait pas fait correctement son boulot mais pour lui j'étais hystérique voilà j'ai un peu trigué sur le terme d'hystérique et j'ai demandé à mes collègues hommes qui réagissent ils n'ont pas réagi en public ça je l'aurais un petit peu voulu quand même là dessus parce que bien évidemment le mail était adressé à pas mal de managers mais les managers me connaissaient aussi donc je pense qu'ils ne se sont pas plus inquiétés que ça et et voilà mais sinon non oui on va trouver ces collègues là de base mais sinon j'ai pas j'ai pas un sentiment de de pas avoir ma place dans cette collaboration et j'ai même formé des thésardes iraniennes dans mon cursus et je leur ai donné mon état d'esprit quand j'arrive au CERN je suis avant tout physiciste et j'utilise le terme anglais pour avoir cette neutralité parce que quand j'arrive au CERN je suis physiciste et c'est ce que je veux être considéré avant toute chose et parfois il a fallu quand même que je râle auprès de mes collègues italiens parce que les italiens sont beaucoup plus galants que les français soyons clairs qui quand on discutait côte à côte en revenant de la cantine sur le chemin me laissait en plan dans la discussion pour faire les 3 mètres devant moi et aller m'ouvrir la porte et là j'ai dit non s'il te plaît on discute voilà on coupe pas la discussion c'est très gentil mais j'aimerais dans ce niveau d'égalité qu'on n'ait pas besoin de faire cette différence là voilà parce que j'allais m'arrêter en fait parce qu'effectivement le passage de la porte n'est pas forcément quelque chose de facile quand on discute donc on aurait très bien pu rester à discuter dehors et puis rentrer une fois qu'on avait terminé mais voilà donc j'ai pas j'ai pas forcément de problème de ce point de vue là par contre dans la communication effectivement ce qui commence un petit peu à me fatiguer même si même si j'aime ça donc je continue à le faire mais on nous sollicite beaucoup plus c'est à dire qu'en tant que femme physicienne je fais énormément de choses le 3 février on a les femmes dans le domaine des sciences j'interviens dans une école primaire après on a la journée de la femme où il faut qu'on fasse aussi quelque chose on a le programme dans la peau d'un chercheur et là généralement ils aiment bien dans la peau d'une chercheuse pour montrer encore une fois aux enfants que c'est bien je fais les lycées assez souvent pour leur montrer que c'est possible de faire notre cursus etc donc en fait je suis 5 ou 6 fois plus sollicité que mes collègues hommes et en même temps derrière et à côté je dois fournir le même travail que mes collègues hommes et du coup parfois je trouve que la communication qui est faite n'est pas forcément reconnue parce que effectivement j'y passe beaucoup plus de temps même si ça fait plus de lignes en termes de communication voilà on va me dire c'est un petit peu ton choix mais c'est pas complètement mon choix parce que parce que je suis une femme j'essaye aussi de mettre en avant pour justement aider les jeunes et ça c'est un petit peu quelque chose qui effectivement n'est pas complètement reconnu il y a des fois aussi pour la journée des femmes en sciences j'ai dit mais moi j'aimerais bien aussi qu'un collègue homme m'accompagne pourquoi est-ce qu'il pourrait pas m'accompagner je sais que c'est la semaine des femmes en sciences mais dans une école primaire je peux vous assurer qu'au niveau des écoles primaires les gamins ils font pas réellement de différence entre un homme et une femme en tout cas c'est pas à cet âge là et moi là où j'ai eu des vraies différences ça a été au cours de mon cursus post-bac avec mes profs en France là ça a été terrible et c'est vraiment à ce moment là que ça a été vraiment terrible une fois que je suis rentrée en thèse dans mon domaine j'ai absolument pas ressenti de différence mais par contre à la fois en classe prépa et à l'université là j'ai eu des profs qui ont été vraiment terribles et où il fallait vraiment en vouloir pour pouvoir continuer à faire ses études donc pour moi c'est pas réellement dans mon travail c'est vraiment dans les cours au cours des études et heureusement je suis tombée toujours à chaque fois avec des copains qui m'ont hyper soutenue et qui qui m'ont dit c'est pas c'est pas normal Stéphanie on va se plaindre avec toi etc j'ai toujours laissé courir parce que derrière sinon c'est c'est la fille qui se plaint et c'est pas l'étiquette non plus que je veux mais effectivement sur certains profs généralement ils le savent donc c'est des profs qui sont bons donc on a pas envie de se fâcher avec eux mais certains sont vraiment machos et rendent la vie difficile aux femmes oui je l'ai beaucoup je pense que le problème ça remonte beaucoup surtout dans les domaines de la physique en biologie c'est un peu moins marquant parce que la proportion est complètement inversée il y a plus de femmes dans les études il y a plus de mais en physique ça doit pas être évident tous les jours effectivement d'être une femme physicienne et c'est super admirable de faire cette communication et effectivement c'est pas du tout un domaine qui est reconnu dans les CV encore ça commence à venir mais ça compense jamais dans les carrières le fait d'avoir fait plus de communication ça compense jamais le fait d'avoir eu du temps pour faire sa recherche en fait et j'ai eu la remarque aussi inverse c'est ah mais en fait vous êtes la communicante quand est-ce que je vais voir le physicien ah mais non mais vous parlez trop bien en fait on peut pas se dire que vous êtes physicienne parce qu'en fait j'ai compris ce que vous m'avez raconté oui je pense que ça veut dire que je suis pas trop mauvaise communicante mais je suis quand même à la base physicienne aussi voilà on peut être les deux un physicien c'est pas non plus quelqu'un qui parle que dans des termes qu'on comprend pas il y a des gens qui arrivent à se mettre au niveau et à expliquer les choses de manière simple très bien et bah moi j'ai tout compris alors je sais pas ce que ça veut dire de ton niveau de physique mais il doit être archi lamentable franchement et bah merci beaucoup Stéphanie j'ai trouvé ça très intéressant une petite remarque quand même que si on veut visiter le LHC autrement Quadruple Ben dans la chatroom nous a indiqué qu'il y avait un film de zombies qui se passait au LHC avec un scénario grandiose avec une équipe de doctorants c'est des physiciens qui ont fait ça c'est des physiciens des doctorants qui ont fait tout ça et quand c'est sorti effectivement il y a certains directeurs de thèse qui disaient mais c'est pour ça que t'étais fatiguée parce qu'en fait ils tournaient la nuit ils avaient réussi quand même ils l'ont fait correctement ils ont obtenu toutes les autorisations etc. parce qu'on a eu quand même des soucis juste avant le démarrage il y avait aussi cette histoire que le CERN allait générer un énorme trou noir qui allait absorber tout l'univers et du coup qu'on allait tous disparaître etc. on a fait une autre petite anecdote on a fait les journées portes ouvertes justement juste avant le démarrage et on a eu du coup beaucoup de voisins qui sont venus et je sentais bien que les gens n'osaient pas poser la question mais que ça leur titillait donc je leur ai dit mais posez allez-y ouais vous ne croyez pas quand même je dis écoutez c'est simple les risques qu'on prend on va parler quand on fait des expériences au CERN elles sont réévaluées tous les ans c'est-à-dire que tous les ans il y a une cinquantaine de physiciens qui s'assoient ensemble et qui disent comment est-ce que la théorie a changé est-ce qu'on peut risquer est-ce qu'on n'a pas de risque pour l'humanité si on fait telle ou telle recherche etc. parce que honnêtement si nous en tant que physicien on voulait simplement se faire du pognon je pense qu'on serait parti dans le militaire et dans le nucléaire soyons clairs donc les physiciens du CERN sont quand même des gens très dans l'humanitaire plutôt et notre but n'est pas de détruire notre monde et j'ai dit comme vous êtes voisins comme vous habitez le pays de Jex etc. le jour où vous voyez tous vos voisins qui travaillent au CERN déménager avec femmes et enfants du jour au lendemain là vous pourrez vous poser la question mais sinon et là tous les gens étaient morts de rire en disant c'est bon on a compris on ne se casse pas plus on a compris c'est bon c'est bête c'est du naïf mais effectivement déjouer la théorie du complot c'est ça c'est se dire écoutez nous on a toutes nos familles qui sont à côté s'il y avait le moindre risque qu'on fasse quoi que ce soit on serait les premiers à se barrer de la région parce qu'on serait les premiers à comprendre le risque et à se barrer immédiatement de la région donc soyez assurés qu'on n'est pas des gens qui veulent détruire le monde mais du coup le film de zombies derrière était un petit peu pas forcément très bienvenu donc c'est pour ça qu'il a fallu demander des autorisations au point de vue du CERN pour ne pas dégrader l'image du CERN et ne pas donner l'impression qu'il y avait un générateur de zombies que les gens pouvaient passer dans le faisceau et être générés en zombies ou des choses comme ça donc il a fallu faire un petit peu attention mais ils ont fait tout ça dans les règles mais donc il y a quand même vraiment des physiciens qui regardent est-ce que potentiellement ça peut être dangereux ? c'est ça qui est rigolo quand même oui oui alors moi c'est pareil en fait je ne le savais pas je n'avais pas cette conscience-là en fait mais tous les trois ans on sort ce qu'on appelle le Yellow Report c'est un gros bouquin et tout voilà et en fait je n'avais pas compris que dans cette partie de Yellow Report il y a aussi une étude de risque voilà parce qu'il y a plein d'autres données qui sont sorties dans ce Yellow Report mais il y a également une étude de risque qui est faite à chaque fois et quand on en a discuté à table avec des collègues je leur ai tiré une tronche de 100 pieds de long ils disaient ben bon on fait ça ouais ouais ben attends tu te rends pas compte quand même c'est important je dis mais en fait je n'y avais même pas réfléchi quoi en tant que physicienne c'est vrai que je n'avais pas pensé qu'on pouvait arriver à des extrêmes voilà en fait je pense que c'est un petit peu tout ce qui est sorti de la guerre avec la bombe nucléaire etc parce qu'avant la physique des particules c'était la physique nucléaire et je pense que maintenant avec toutes nos connaissances on essaye de mettre des garde-fous avant que ça se produise quoi donc c'est pour ça qu'il y a ces études qui sont faites de manière régulière je te remercie et je te laisse la main du coup pour la fin de l'émission Léa on a une petite tradition en fin d'émission c'est de rappeler le quiz du moment parce que régulièrement on demande à nos auditeurs ce qu'ils pensent d'une question et on leur demande de nous envoyer la réponse et donc pour le quiz du moment j'en appelle au jardinier qui est en chacun de nous puisque la question du moment c'est les plantes brûlent quand on les arrose en plein soleil info ou intox Stéphanie tu as dit avoir des plantes en début d'émission est-ce que tu as une opinion sur la question ? Moi je les arrose quand j'y pense alors j'évite en plein soleil parce que je sais que ça fait évaporer tout de suite et que du coup en plein été c'est pas la peine parce que c'est comme si tu arrosais pas et que du coup toute l'eau repart en vapeur quasiment immédiatement mais je pense que c'est je pense que c'est une intox en fait que ça ne dérange pas la plante d'être arrosée en plein soleil Ok bah du coup on répondra dans la prochaine émission Roux Libre qui aura lieu le 17 février 2021 vous pouvez noter la date dans vos calendriers et donc vous avez jusqu'à cette date pour nous envoyer vos hypothèses sur la question à vos emails écrivez-nous à podcastcience à gmail.com ou sur nos réseaux sociaux pour participer Moi je pense que si tu es la rose au soleil parisien de janvier c'est ça va ça va c'est pas critique en ce moment Est-ce que tu as ramené avec toi une citation Stéphanie ? Alors ça a été compliqué c'est plutôt compliqué parce que c'est vrai que je ne les retiens pas forcément j'aime bien ce que je lis mais je ne les retiens pas forcément donc c'est plutôt qu'une citation c'est plutôt je crois il me semble un proverbe et je dirais il faut de tout pour faire un monde Oh c'est beau C'est aussi la collaboration internationale moi j'adore travailler avec des gens de différentes cultures de différents milieux etc et je trouve ça parfois difficile parce qu'on ne se comprend pas forcément même si on utilise la langue commune l'anglais à différents sens pour chacun mais c'est généralement aussi très enrichissant personnellement parlant quand on discute de différentes cultures de différents mondes de différentes visions des choses et moi j'adore Bah parfait merci pour cette citation donc là on arrive à la fin de l'émission pour de vrai du coup mais rassurez-vous on sera toujours là semaine après semaine pour vous emmener au confin de la matière ou de l'univers merci encore à Joanne et à Stéphanie Bosseron notre invitée de ce soir pour cette révision des particules élémentaires c'est quand même vachement plus clair vous ne trouvez pas et on se retrouve très bientôt en attendant que servir la science soit votre joie de l'université et on se retrouve à l'université